Musique Comme vous le savez vous-même, un premier ministre en fonction, c'est toujours un homme particulièrement occupé. Monsieur Jean Charest a néanmoins trouvé le temps d'être des nôtres ce soir. Il y a quelques années, il a fait en sorte que la chaire que je dirige bénéficie d'un appui financier pour l'organisation de deux colloques, dont le prochain aura lieu, je me fais de la publicité au passage, le prochain aura lieu en février de l'an prochain à l'Assemblée nationale, et il portera sur la francophonie parlementaire. Je saisis l'occasion pour l'en remercier. Et c'est avec grand plaisir que je cède le micro au premier ministre du Québec. Applaudissements Merci beaucoup, M. Masticotte, et à mon tour, je veux saluer Edwin Bourget, que j'ai connu, moi, à l'Université de Sherbrooke. M. Bourget était vice-recteur chez nous, dans mon allemand mater, jusqu'à ce qu'il trouve un emploi ici, à l'Université Laval, qui est moins intéressant. Je veux le saluer, le remercier de nous accueillir aujourd'hui au nom de M. le recteur Brière. Je veux saluer également M. le premier ministre Molloroné, que je retrouve avec beaucoup, beaucoup de joie aujourd'hui. Et j'aurai l'occasion de parler dans quelques instants de quelques-uns de ses discours. Je veux saluer mes collègues de l'Assemblée nationale, qui sont nombreux, mes collègues du Conseil des ministres, à être avec nous aujourd'hui, à Yves Bolduc, Kathleen Bale, Marguerite Blais, également Sam Hamad, Mme la vice-présidente de l'Assemblée nationale du Québec, M. Marcou, que M. Molloroné a très bien connu, Michel Pigeon, ancien recteur, Stéphanie Vallée, évidemment Laurence Cannon, qui est un ancien de l'Université Laval et un ancien de l'Assemblée nationale du Québec. Lui et moi, on s'est croisés sur l'autoroute 20, en voyageant d'un côté et de l'autre. M. Blais, qui est doyen de la faculté des sciences sociales de l'Université Laval, M. Dion, directeur des presses de l'Université Laval, et M. Cholette, finalement, qui est notre délégué à Ottawa, Mesdames et Messieurs. C'est avec beaucoup d'empressement que j'ai accepté cette invitation de lancement pour le livre de Paul Therrien. C'est un événement qui est particulier pour tous ceux qui ont à cœur le Québec et son histoire et la démocratie. Vous serez transportés par la collection de textes qui nous est proposé aujourd'hui. Paul Therrien a dû mettre un temps énorme et déployer des trésors d'ingéniosité pour retracer des textes si riches et parfois si anciens. Et ce qui m'a beaucoup impressionné dans les textes que j'ai vus, c'est le parcours, c'est la passion qu'ont chacun des auteurs pour le Québec. La passion qui a animé à travers les siècles les défenseurs de ce peuple qui a toujours cherché à vivre à sa manière. C'est la grande persistance à travers les époques de la bataille pour la protection et la survie du français, mais c'est aussi sur l'avenir du Québec et de sa destinée. Notre histoire à nous a été pétrie par cet enjeu vital que représente la langue française. De la colonie jusqu'à la nation, c'est le fil commun. Il y a un extrait que j'ai retracé qui en témoigne, qui remonte au 21 janvier 1793. On est dans le Bas-Canada. Et dans quelques mois, la France va déclarer la guerre à l'Angleterre. À l'Assemblée législative du Québec se tient un débat sur la langue. Tiens, pour faire changement. Les autorités anglaises demandent à ce que les minutes des débats et des actes législatifs de l'Assemblée législative du Québec soient traduits en anglais. Et là, c'est Philippe-François de Rastel de Rocheblave qui prend la parole. C'est un chevalier français qui a combattu les Anglais en Nouvelle-France et qui a été par la suite élu député de Varennes au tout début de notre système parlementaire. Il dira ceci, puis je le cite, « A-t-on bien pesé le danger de soumettre les 18 vingtièmes de la population à l'interprétation des deux autres? » Quelle ample et riche moisson pour la chicane! Comment tranquilliser le public qui verrait toujours dans les prononcés des cours des actes de partialité au lieu d'y voir des actes de justice? Ces mots ont 217 ans. Il faut dire que la tonalité varie beaucoup dans les textes et dans le temps. Ça change la tonalité, mais la substance a une étrange familiarité. Ce voyage, à travers les grands discours, c'est la quête perpétuelle d'un peuple courageux qui a tout fait pour que s'épanouisse en terre d'Amérique, une nation de langue française. À travers les confrontations et les mains tendues, à travers les appels à la révolte et les appels au calme, à travers les espoirs et les déceptions, il en ressort un amour profond pour les gens de ce pays. Quand on parcourt cet ouvrage, on se rend compte que ce combat identitaire fait partie de la condition québécoise. Il s'est posé à toutes les étapes de notre histoire, tantôt face à la couronne britannique, tantôt face à la mondialisation. C'est le lot d'un peuple qui n'a jamais eu l'avantage du nombre, mais qui a toujours eu celui du courage et de la créativité. Ce livre force l'humilité. C'est réaliser combien nous sommes redevables à ceux qui nous ont précédés. C'est prendre la mesure de l'héritage qui nous a été légué et que nous avons tous le devoir de faire fructifier pour les générations futures. Je veux commenter d'abord la relation entre le politicien et le rédacteur de discours, Paul. Parce que Paul Thérien a été rédacteur de discours pour plusieurs d'entre nous. Pour M. le Premier ministre Molloroné, et à l'époque où j'étais le chef d'un glorieux caucus de deux députés, il avait bien voulu accepter de mettre la main à la pâte pour contribuer des réflexions et des discours. Si vous vous intéressez, comme nous, à la politique, vous lisez de temps en temps des ouvrages, c'est surtout chez les Américains qu'on peut lire ce type d'ouvrage, de la relation entre le président américain et les rédacteurs du discours. Et c'est une relation unique. C'est une vraie symbiose qui existe entre le rédacteur du discours et celui qui est appelé à livrer ce discours. Il faut une qualité d'écoute extraordinaire de la part de celui qui tiendra la plume. Il faut un très grand niveau de patience aussi pour celui qui tient la plume et la frustration d'apprendre à la lecture du discours que les mots sont plutôt déformés, changés, transformés. Mais avec le temps, le rédacteur et celui avec qui il travaille forment une relation unique. Et je voulais dire à Paul Therrien ce soir de remercier pour le travail qu'il a fait, pour cette patience dont il a fait preuve, cette capacité de comprendre, d'entrer justement dans l'esprit de l'autre pour rendre et pour rendre les mots et pour trouver les mots nécessaires pour dire ce que nous ressentons. Alors, Paul, ça a été un vrai privilège des occasions que j'ai eues de travailler avec vous. Merci. 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 Merci.